Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bornes, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des révélations hors du commun. Écoutez, nous allons découvrir l'histoire de trois jeunes filles à la recherche du pouvoir mystique de la richesse. Ah, le pouvoir mystique de la richesse. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut trouver le moyen de devenir extrêmement riche. Ça, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que sur ce chemin, se trouve le diable aussi. Écoutons ça. C'est l'histoire des quatre jeunes filles. Disons, trois de mes copines. Mais en tout, ça fait quatre jeunes filles. Après le bac, nous sommes tous allés à l'université. Et dans l'université, genre, abonnons-nous, ça dit. Et nous, on était les filles des quartiers, des lobbies. Maintenant, on est à bon amour, ça dit, tout nous surprendre. La façon dont les filles, les autres filles, là-bas, font, ça nous surprendre et tout. Et nous, on veut se familiariser. Moi, de mon côté, j'étais un peu trop réticente parce que de nature, je suis une fille qui a trop peur. J'ai d'abord peur des choses et j'ai aussi peur parce que mes parents m'ont tellement traumatisées, genre, avec des histoires, des faits, que moi-même j'ai même peur de mourir. Bon, c'est exact que je ne fais pas. C'est comme ça que mes copines sont devant. Arrivé à Bonamous-Adi, donc, arrivé à l'école, on rencontre une fille. On l'appelait la fille, elle était comme une leader, tu vois. Une fille très belle, toujours avec la bourse, sa camion, belle perruque et tout et tout. Ah, c'est comme ça qu'un jour, nous, on décidait de cotiser l'argent. Que nous, on ne va plus venir avec la nourriture, bien partir, acheter le pain au marché à Bonamous-Adi. Il faut que nous, on pâtes au restaurant. On cotisait l'argent même pendant deux semaines. C'est comme ça qu'on réussit à avoir un peu d'argent pour partir au restaurant, prendre un plat et aussi, un jeu et tout. Maintenant, la fille qui était au campus, comme une star, arrivait là-bas, apparemment, un de ses amis croche sur ma copine. Parce que le restaurant de son parti, là, c'est un maquis. On sort comme un maquis de fait Manbou, il y a les gars là-bas, avec les grosses voitures et tout et tout. C'est comme ça que, c'est comme ça que la fille, la leader, là, elle vient, elle s'approche de nous, disons, je vais appeler mes copines, copines A, copines B, copines C. Elle s'approche, c'est comme ça qu'elle devient notre amie. Après, je vois que la fille a commencé à nous parler des choses que moi, mais je ne comprenais pas. Genre, non, pour être fraîche comme je suis. Parce qu'un moment, nous m'ont dit qu'elle m'a souhaité faire comment pour être fraîche en tant qu'étudiante. Et nous sommes même arrivés, parce qu'on était partie chez eux. Nous sommes même arrivés chez toi, vous n'êtes même pas riche et tout et tout. Elle dit, ah, ce sont les hommes qui me donnent l'argent. On dit, comment ça ? Elle dit que, ah, elle veut vous dire, c'est vrai, parce que vous êtes les filles. Moi, elle veut vous adopter pour que vous soyez comme moi et tout. C'est pour ça qu'elle nous dit que non. C'est parce que j'utilise une eau là. On appelle ça l'eau de bouillard. Et c'est comme ça que mes copines disent que ma ça. Moi, elle me dit que, eh, eh, à faire de l'eau de bouillard là, eh, je ne suis pas moi là. Ça peut me rendre folle. C'est pour ça qu'on était là pour dire. Et aussi que moi, je faisais les églises. C'est comme ça que mes trois copines abaissées, parce qu'on sortait du même quartier, commençaient à me fuir. Que non, Lynn est trop villageois. Et que non, Estelle est trop villageois. Estelle est trop villageoisse. J'ai dit, ok. C'est comme ça que mes trois copines abaissées sont parties à Bouillard, prendre de l'eau de bouillard. Apparemment, l'eau de bouillard marchait. Parce que chacune d'elles maintenant avait son féminin. Quand finissait l'école, toutes là, avec leurs gars qui venaient les chercher avec leurs grosses voitures. Elles marchaient maintenant dans les maquis. Ou moi-même, je n'arrivais pas. C'est comme ça que j'ai commencé à être seule. C'est, j'ai eu la fin de l'histoire quand ça a cuit sur eux. Maintenant, c'est comme ça que, Elles me disaient maintenant, les grandes filles, tu vois, les grosses perrues, les grosses sacs, les trois, les quatre filles, en fait. Maintenant, apparemment, la leader, la fille qui était au campus, a encore craigné mes copines qu'elle a. Pour qu'on puisse avoir le pouvoir, pour qu'on puisse aussi être une des influenceuses comme les autres. J'ai un réseau à aider. On dit que quand tu parles là-bas, tout ce que tu demandes, ça va se réaliser. Les gens ont réalisé les vœux. On peut en demander le pouvoir, la gloire et l'argent, les choses comme ça. C'est comme ça que tout cela, mes copines m'ont été à leurs parents. Ils ne savent pas trop. Elles sont arrivées là-bas. C'est comme ça qu'elles sont arrivées à aider. Apparemment, à aider, il y a le marabou a dit que je ne sais pas comment les pratiques se passent à aider, mais on devait les enterrer vivants pour que les vœux soient réalisés et tout et tout. C'est comme ça que les problèmes commencent. qu'on les a enterrées vivants. Arrivés, il y a d'autres, une personne ne s'est pas réveillée. Parmi les trois filles, mes trois copines, il y a une personne qui est restée sous la terre. Elle est morte. On ne connaît pas pourquoi. C'est là où le traumatisme vient. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et maintenant, le marabou avait donné des conditions que vous aurez tout ce que vous voulez, mais une condition que tout ce qui va se passer ici à Aidea reste à Aidea. Et l'autre condition, c'était que quand vous êtes venu ici à Aidea, on ne devait pas coucher avec le même homme plus de deux fois. Un truc comme ça. On ne devait pas coucher avec le même homme plus de deux fois. On ne devait pas manger dans la même assiette qu'une autre personne. C'est comme ça d'abord que le premier romantisme vient. Quand les filles n'arrivent pas d'abord à rentrer à la maison pour dire à la mère, pour dire à la mère de l'autre qui est morte là qu'on ne voit plus ton enfant. C'est comme ça qu'elle rentre et elle commence à dire qu'on est ensemble, on a voyagé, l'autre est resté, on ne sait pas où elle est. C'est comme ça qu'on cherche et la fille, on cherche, on cherche, on cherche. Trois mois plus tard, une a failli, une a failli à la, je vous dis ça comment, une a failli à la condition. C'est comme ça que la fille commence à devenir bizarre. C'est comme ça qu'elle meurt. Et la dernière suivante, j'ai envie de sauter les étapes pour que ça ne soit pas long. Et la dernière suivante maintenant, c'est elle qui nous compte toute l'histoire. Parce qu'elle maintenant, elle voulait, parce qu'elle hésitait, ils avaient déjà cette petite gloire, même, je ne sais même pas quel genre de gloire, ils avaient peut-être, c'était dans leur tête, mais moi je ne voyais pas. Mais ils étaient quand même un peu bien quoi. C'est la dernière fille qui restait, parce qu'il restait une dernière fille de mon quartier, avec celle, la leader là. C'est maintenant la dernière fille qui dit que, elle maintenant, il voit comment tout le monde est mort, que ses copines sont mortes. Elle maintenant, elle avait peur. Et maintenant, dans sa tête, c'était que, si je racontais l'histoire à ma mère, ma mère trouvera une solution. C'est pour ça qu'elle décidait de raconter l'histoire à sa mère, tout ce qui s'est passé pour que sa mère puisse trouver une solution. Malheureusement, comme la condition avait dit, tout ce qui s'est passé à aider, dans la restée à aider, c'est comme ça qu'elle est morte. C'est comme ça qu'on a pu, on a pu traquer celle, la leader, celle qui était au campus et tout. Et malheureusement, elle aussi, avec le temps, je pense, un an après, elle est morte, elle est devenue folle, les choses comme ça. Bon, c'est la petite histoire que j'ai eue et j'ai voulu vous parler. Merci. Hein? Vous avez vu ça? Wow! Quelle histoire! Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est pas terminé. Maintenant, nous écoutons le tout, c'est parti. Bon, voilà, je vais te raconter mon histoire. C'est ce que moi, j'ai vécu, ce n'est pas, ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. À l'époque où j'étais, j'étais étudiant, je fréquentais à Foumbanou. Donc, je restais là, juste en deuxième année. La première, c'était d'abord où je vis. et je tenais à m'excuser parce qu'elle va être un peu longue, cette histoire. La première, c'était où je vis. la baïrèce n'aimait pas les filles dans son camp. Elle n'aimait pas les filles du tout. Pas du tout. Donc, si c'est que tu as ta copine et qu'elle apprend que ta copine est venue te rendre visite, elle a défait le problème. Et quand je suis arrivé, la première année, quand je suis arrivé, les gars m'ont fait par un certain nombre de choses, des interdits, de la baïrèce, et tout et tout. Je restais avant de dire que non, moi du moins, je paye la maison, elle n'a pas besoin de m'interdire quoi que ce soit. Je vis dans la cité, je fréquente non loin de là. Et puis, un moment, je fais rencontre une fille avec qui je sors, on passe du temps ensemble constamment chez elle. Quand la baïrèce apprend qu'il y a une fille qui est chez moi, elle vient et c'est même menacé. Et je tiens à noter que plusieurs gars de la cité me racontaient les histoires qu'ils avaient la nuit, les couches de nuit et tout ce qu'il y avait. Quand moi donc, j'arrive dans la cité, je commence à vivre avec la fille. C'est vrai que j'ai commencé à voir ça aussi, mais ce n'était pas fréquent. Quand je me mets dans avec la fille, la baïrèce commence à me faire les problèmes. Elle me fait les problèmes. Elle me fait les problèmes. Elle me fait les problèmes. Jusqu'à un moment, elle me dit qu'elle va tout prix rencontrer mon papa. J'appelle mon papa qui est à Yaoundé et il se dépêche, il arrive à Foumban. Je ne vais pas l'appeler elle-même. Je lui dis que voilà, mon papa est arrivé. Elle me dit OK, elle va venir le rencontrer. Quand elle arrive, elle salue le papa. Écoute, après, je ne me comprends pas. Elle a voulu me prendre comme son enfant ici à Foumban et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, raconter un tas d'histoires. Et aussi, la fille avec qui je sortais, elle a voulu partir. Je lui ai dit que non, mon papa arrive, il faudrait qu'il te vende. Donc, c'est donc comme ça que mon papa arrive, il a salué. Et puis, il dit à la dame que non, mais si l'enfant paye déjà la maison, je ne trouve pas l'inconvénient qu'il ait une amie. C'est sa vie, le seul truc que je peux vous demander de faire, c'est juste de lui laisser, si là, c'était au mal, les aérer, nous avoir réglé. Mais je ne pense pas que vous devez vous inquiéter de sa vie parce que c'est mon fils, j'ai confiance en lui. Elle n'a pas pris ça d'un bon oeil. Et j'étais reparti à Yerouni, mon maman m'a dit fais très attention à ta baïresse. Toutes les couches de nuit qui se passent dans ton camp, c'est elle la cause. Fais très attention avec elle. J'ai dit OK. Et puis après, je suis retourné à Fumban, je devais préparer la session normale. Le premier jour de la compo, le bailleur est venu, il m'a fait les problèmes. Je crois que j'avais peut-être une semaine d'arrêt. Il m'a fait les problèmes, il m'a fait tellement de problèmes, et puis il m'a dit tu sais quoi, il faut que tu sortes de ma maison. Sorte de ma maison. Je lui ai dit que oui, laissez-moi le temps de finir. La compo me dit que sors de ma maison aujourd'hui. Je lui ai dit OK. C'est comme ça que j'appelle ma copine. On trouve vite, rapidement, une voiture, je déménage, je laisse la cité, je pars. Quelque temps après, les gars me disent que tu as fait comment et tout. Ça veut dire que non, c'est juste une décision. Bon, c'est vrai qu'après, beaucoup ont suivi. Et dans la même lancée, quand je quitte donc la maison là, je traîne à gauche et à droite et puis je retrouve une autre maison. Déjà la maison que je trouve, c'était une maison pratiquement abandonnée. Grande maison abandonnée, il n'y avait personne à l'intérieur. j'ai décidé d'abord de l'aménager dans les dépendances qui sont derrière. Et puis, beaucoup d'amis disaient qu'il faut faire attention à la maison dans laquelle je vis là. Ils disaient que non, moi, je n'ai pas promis avec la maison. C'est là. Je suis venu pour étudier et c'est là que je ne dois rien à personne. Donc, quelques temps après, j'ai quitté la dépendance parce que c'était quand même aussi un peu isolé. je vais dans la grande maison et on me dit que dans la grande maison il y avait des femmes qui vivaient là-bas et puis une était, des cités. En fait, ce n'étaient pas des femmes très bien. Moi, déjà, quand je dors, j'ai l'habitude de dormir avec les fenêtres ouvertes. J'ai l'habitude de dormir avec les fenêtres ouvertes parce que j'ai besoin d'assez d'air. Sinon, je risque étouffé. La nuit, pendant que je suis arrivé de dormir, je sens une présence. En fait, je sens quelqu'un qui me regarde à travers la fenêtre, pas derrière. Moi, donc, je me lève, je ne sais pas si c'était un son, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était un rêve. moi, je me lève, j'étais en chauve bleu, torse nu. Il y avait un jeune homme accroché à mes lacos. Il me regardait. Je me lève, je lui demande, mais tu fais quoi là? qui t'a envoyé cela? Le jeune homme ne me répond pas. Je lui pose la même question. Je me lève, donc je lis, je vais voir, je me rapproche de lui. Quand je me rapproche, je remarque que sur les escaliers, il y avait une fille assise, elle avait baissé la tête, et la fille, c'était une fille qui fréquentait avec nous. Elle faisait un redépartement. Je ne l'ai pas de ça, après, je se remarquais. Et quand je vois, je me retourne, j'ai dit au gars qu'en tout cas, quitte rapidement de là. Quitte très vite de là. Je ne te connais pas, je ne vais pas le voir avec toi. Quitte de là. Je reprends, on me couche. Quand il me couche donc, le gars a lancé une pièce de 500. La pièce de 500 m'a touché. Ça m'a touché la côte. Et puis, c'est tombé. Ça fait le bruit. C'est le bruit qui fait. Je me lève. Quand je me lève donc, je vois, il a couché très ouvert, comme si avec une présence justement, je m'a appris, j'ai fini d'écouter prier. Je me couche et je m'endors. Le lendemain matin très tôt, je me lève donc, je vais, je vais me virer en dedans. Et parce que j'étais presque, j'étais pratiquement en route. Une autre camarade passe, elle me dit, c'est comment? Je lui dis, non, ça va. Elle me dit, pourquoi tu as l'air bizarre comme ça? J'ai l'impression que ta nuit n'a pas été très bonne. Et à quoi? Je lui dis, mais je suis fait comment pour savoir que ma nuit n'a pas été bonne. Elle me dit que, parce que la maison dans laquelle tu es, ce n'est pas une très bonne maison. Elle me dit que non, laisse-moi, je ne passais pas un truc cette nuit. C'est là qu'elle me dit que la maison où je vivais avant d'entrer, la dépendance que je vivais, où je vivais avant d'entrer dans la grande maison, il y a toujours une autre camarade qui vivait, qui vivait à côté. Non, en fait, qui vivait non loin de là. en soi, elle est partie pour puiser de l'eau. On avait coupé la lumière. Elle arrive donc, elle ouvre le robinet de derrière, parce que le robinet de derrière dont justement donnait n'est qu'à ma dépendance, à la dépendance dans laquelle je vivais. Elle se rend compte que la pièce est éclairée. on ne vivait pas dans la place, on ne vivait pas dans l'indépendance. C'était un studio. Elle dit, comment il n'y a pas la lumière en Fumban? Et cette maison n'est pas habité, mais il fait comment? Ça se passe comment qu'il y a la lumière ici? Elle se rapproche donc. Elle voit une boule, une boule carrément qui était à partir de 1 mètre du sol, qui éclairait la maison, qui éclairait la pièce. Elle était prise de panique. Elle a crié. Elle a tout abandonné. Elle est partie. Elle a dit qu'elle n'habite plus dans la maison là. Bref, qu'elle ne vit plus dans le camp là. C'est donc comme ça que le matin, c'était un qui était projeté sans t'aller enlever ces choses dans la maison. Quand ils allaient dans les choses dans la maison, moi je la vois qu'il était après. Après ce qui s'est passé avec moi, je lui ai dit que tu as vécu ta scène comme elle. C'est là qu'elle me relâche les frais. Juste pour dire que les maisons dans lesquelles nous vivons, il faut à un certain moment être très regardant sur pratiquement tout. Parce qu'on n'est passé pas beaucoup de trucs dans cette maison. Dans la grande maison là, moi je vivais seul, après j'ai eu une coulo. La couloir me dit que le couloir qui passait par nos chambres pour la cuisine, quand elle passait par là, elle avait toute tendance se contente de tirer son habit. On tirait son habit, on tirait son habit. Elle me dit que toi tu n'as jamais ressenti cela ? Je dis que non, moi je n'ai pas encore ressenti cela. Un soir dont pratiquement minuit, elle arrive et toque ma porte. je me dis qu'elle ne peut pas dormir dans sa chambre là aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a quoi ? Elle me dit que non, sa chambre n'est pas une très bonne chambre. La maison, si en fait n'est pas une très bonne maison, elle ne peut pas dormir dans sa chambre. Je lui dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci, couche-toi avec moi. On dort. On s'est donc couchés, on a passé la nuit ensemble. Le lendemain, nous sommes sortis, on est allé à l'école et tout, elle est rentrée, elle est partie dans sa chambre pour se reposer. C'est là qu'elle me dit que pendant qu'Eltora les yeux ouverts et qu'on glouit sur le lit, il y a des gens qui descendent du ciel avec les tam-tams et tout, et tout, et tout. Net, ils viennent rester sous sa tête, près de sa tête. Les tam-tams, c'est là que c'est dans sa chambre, elle me dit que c'est dans sa chambre qu'on fait toutes les réunions. c'est là qu'elle est restée comme ça, elle était prise de panique, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler, elle a juste la lave les yeux ouverts. Après, elle se dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle a juste susseauté et s'est levée. Dès qu'elle se lève, elle a juste sauté, elle est partie. C'est comme le soir qu'elle est rentrée, elle m'a raconté cela, il m'a dit que non, dès aujourd'hui, elle ne peut plus elle vivre dans la maison elle a pris une partie de ses effets et elle est restée avec son gars. Ça, c'est ma première histoire et juste pour attirer l'attention sur les maisons dans lesquelles nous vivons. Et ma maman m'a toujours dit quand tu entres dans une nouvelle maison, il faut prendre la peine de sanctifier le lieu où tu vas habiter parce que c'est l'endroit où tu es supposé avoir le repos de ta maison. Mais si tu ne prends pas certaines dispositions, sache que tes nuits seront toujours troubles quelle que soit la maison dans laquelle tu vas habiter. Il faut faire attention. Donc vraiment, quand vous prenez la maison, il faut faire l'effort de les sanctifier. Vous avez entendu ça ? Ha ! Je pense qu'il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Nous devons confier notre vie à Dieu. Aussi notre maison. Ha ! C'est ça, je vous en prie de vous pour la prochaine vidéo. Rester connective n'est pas terminé.